C'est parti. Vous êtes bien gentil, mais nous, c'est un peu plus grave. C'est compliqué. Parce que chaque fois que la Tunisie se stabilise, chaque fois que je le rends bien, hop, il nous sort. Et puis ensuite, il ne met pas en danger. Parce que nous comprenons que les investisseurs ont besoin de sécurité. Jean-François Roubeau, je suis président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises en France, qui représente les 1,650,000 entreprises de cette dimension PME. J'étais vraiment très heureux d'être reçu par le président de la République de Tunisie. Nous avons échangé sur un certain nombre de sujets. L'essentiel étant de bien voir que nous avions l'intention de faire des rapprochements importants entre les entreprises tunisiennes et les entreprises françaises, de chaque côté, dans les 2 sens. D'ailleurs, nous avons besoin d'entreprises tunisiennes sur des marchés en France. Et nous avons sans doute besoin de nous associer avec des entreprises tunisiennes pour venir dans votre pays. Je crois que la volonté politique est extrêmement précise, puisque ce sont nos entreprises, nos PME, qui créent l'emploi et qui créent les richesses. Et nous avons essayé de voir de quelle manière nous allons pouvoir accélérer ce mouvement. Il y a déjà des réunions de travail qui sont prévues avec les membres du gouvernement et avec des think tanks que l'on va créer dans les jours qui viennent. En tout cas, la Tunisie sera présente dans 15 jours au salon Planète PME, qui regroupe 12 000 chefs d'entreprise dans une seule journée et votre pays sera bien représenté et il y aura des entretiens B2B de façon à essayer de favoriser et d'accélérer les relations business entre nos 2 pays, que j'appelle de tous mes voeux, parce qu'il y a tellement de... Nous nous aimons, nous nous connaissons bien. La France et la Tunisie sont des pays qui se connaissent bien et donc on a besoin de travailler ensemble pour l'avenir de nos pays. Merci.